Bonjour les scorpions et bienvenue pour cette météo intérieure 5 minutes chrono pour ce mois de juin 2021 et on commence par les énergies, l'énergie principale avec le symbolone et l'on a, oh c'est beau, je vais vous montrer tout de suite, voilà alors on a, bélier et poisson, on a, vous voyez cet homme qui a une vision, un petit peu comme son ange gardien là qui vient lui, qui vient lui délivrer un message, qui vient lui dire, il a l'air fatigué, à mon avis il a beaucoup combattu il est un petit peu épuisé et il reçoit dans son rêve ou même la journée une bonne nouvelle de son ange gardien on va aller voir, c'est de bon augure pour vous les scorpions sur ce mois de juin ce que vous aurez dans la tête sur ce mois de juin, ce qui va vous préoccuper ou ce que vous voulez le roi, oh bah carrément on a le roi de denier, c'est beau, ce que vous voulez c'est c'est la sécurité, c'est l'ancrage, c'est bâtir quelque chose, ce que vous voulez c'est être le roi de votre royaume, c'est pas plus compliqué que ça ce que vous voulez c'est tout avoir, là il faut dire que le roi de denier c'est un bâtisseur c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est la plus haute figure dans les deniers ça peut être aussi une personne auprès de vous mais là pour moi c'est votre énergie à vous c'est vraiment la sécurité matérielle, c'est ce que vous désirez sur ce mois de juin en ce qui concerne l'affectif, votre vie émotionnelle que ça soit que vous soyez en couple que ce soit avec vos amis, que ce soit avec vos relations professionnelles, dans vos relations vous avez le 10, vous avez le 10 de denier, ok encore des deniers ce que vous voulez dans votre vie affective vous c'est encore une fois la sécurité affective là les scorpions on est beaucoup sur l'idée d'être peinard, de la sécurité d'être dans une maîtrise émotionnelle, d'être, vous voyez là, là on a vraiment si je dois caricaturer, c'est la maison, le mari, la femme, les enfants, le chien le compte en banque bien rempli, les deux voitures, vous voyez, c'est la grosse caricature mais en gros c'est ça, on a le roi de deniers dans votre tête et dans votre vie émotionnelle, on a une sécurité émotionnelle affective dans son foyer, c'est ce que vous souhaitez, d'accord au niveau de votre travail, de votre activité professionnelle ou financière on a les amoureux les amoureux nous expliquent que vous avez votre priorité à vous dans le travail c'est de faire ce que vous aimez peut-être que sur ce mois de juin les scorpions, vous allez vraiment vous accorder du temps parce que, et pour moi alors oui c'est la carte du choix peut-être pour certains ça va être choisir entre telle activité et telle activité d'accord mais ça peut être aussi de faire un choix pour vous là, vous voyez vous voyez cette indivision, moi je le lis comme ça c'est faire un choix pour vous de ce que vous aimez vraiment faire là en tout cas vous allez vous interroger ça va venir sur le tapis en tout cas donc de toute façon ça reste un choix c'est se choisir soi ok ça peut être aussi qu'on démarre une activité ou qu'on travaille avec la personne que l'on aime ou des personnes qui résonnent comme des âmes sœurs ok voilà et ça c'est que vous voulez ça que vous voulez travailler avec des gens que vous appréciez particulièrement au niveau de votre vitalité on a des cartes récurrentes sur ce mois de juin je ne sais plus qui avait le diable mais au niveau de votre vitalité donc il y a une énorme vitalité il y a une grosse grosse énergie une grosse énergie créatrice moi il n'est pas forcément négatif le diable pas du tout même il y a une grosse énergie créative créatrice à l'intérieur de vous il y a du feu vous voyez avec des flammes là on est vraiment dans ces calientés mais on peut être un peu tiraillé il peut y avoir des choses à laisser derrière soi et parfois ce n'est pas facile d'avoir le recul suffisant pour laisser des choses derrière soi moi pour moi tout à l'heure je vous disais ça c'est de bonne augure oui c'est de bonne augure parce que vous avez vu vous avez un jeu magnifique dans tous les domaines il y a peut-être que dans celui-là où vous avez besoin de faire appel à votre guide intérieur ou à des guides à votre partie inconsciente pour vous parler et pour pouvoir peut-être vous libérer ou mieux vivre une situation dans laquelle vous êtes attiraillé on nous parlait tout à l'heure de choix c'est peut-être pas un hasard donc en tout cas chers scorpions vous avez un jeu voilà un très beau jeu je vous dis au revoir les 5 minutes sont passées à bientôt à bientôt